Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Dominique. Aujourd'hui, je poursuis mon projet qui est de faire avec vous le patron du paletot Layette de la compagnie Fil d'or. Et vraiment, c'est magnifique. Vous allez voir, on est toujours sur la pièce du dos, mais aujourd'hui, on la termine. Parce qu'on est rendu à l'encolure et aux épaules. Alors, je vais vous montrer comment faire cette finition, cette technique de finition, à l'aide de notre magnifique patron qui est tellement bien fait. Et si jamais vous venez de vous joindre à nous pour la première fois, et là, vous avez manqué la vidéo 1, la vidéo 2 et la 3, bien, sachez que c'est très facile de les reprendre, car vous allez toutes les trouver sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous donne le chemin à suivre. Alors, vous allez cliquer ici en bas, à gauche de l'écran, en bas de la vidéo, et vous allez voir un petit icône qui représente ma chaîne YouTube. Et en cliquant sur ce petit icône, ça va vous diriger directement sur ma chaîne. Et lorsque vous allez être sur ma chaîne, profitez-en pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que lorsque vous êtes abonné, vous ne manquerez plus mes vidéos. Vous allez recevoir les notices par courriel. Alors, si vous voulez retrouver la vidéo 1, 2, 3, vous allez simplement, vous n'avez pas besoin de parcourir les 150 vidéos que j'ai, vous allez simplement aller dans l'onglet de la liste de lecture. En anglais, on nomme ça une playlist. Alors, vous allez retrouver la playlist qui concerne ce patron. Bon, alors, elle porte le même nom et elle contient les vidéos jusqu'à présent qui ont été faites sur ce patron. Alors, le nom de la playlist est Paltolayette de Fils d'or. Alors, c'est simple comme ça et vous allez retrouver la 1, 2, 3, parce que c'est important. Dans la 1, on explique tous les produits que ça vous prend. On vous explique où acheter cette magnifique laine de Fils d'or, où trouver votre patron pour nous suivre, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, je vous invite, parce que c'est vraiment le fun, mais si vous avez juste envie d'apprendre à lire un patron, bien, c'est votre chance, parce que c'est tellement bien fait que c'est sûr que vous allez apprendre plein de notions. Alors, on commence, donc, notre vidéo 4. Là, comme vous voyez, j'ai tout réépinglé, OK? Parce que, avant de faire mon encolure et mes épaules, il faut que je sois certaine que je sois comme le patron. Deux petits instants, je prends... OK, je m'ai rapproché un petit peu plus près pour vous montrer. Moi, je dois être exactement à ces mesures, parce que j'ai décidé de faire la grandeur C, et je veux avoir les mêmes grandeurs que sur le patron. Alors, la grandeur C me dit que je devrais avoir, sur ma largeur, un 30 cm, mais, suite à avoir fait mes ammanchures, je dois avoir 24 cm. Alors, j'ai placé aux bonnes mesures mes choses. Ici, j'ai épinglé pour avoir mon 24 cm aussi. Je m'assure que c'est partout pareil, du haut en bas. Et maintenant, quand j'ai ma largeur, je peux vérifier si j'ai la bonne hauteur. Alors, oui, dans le patron, on me disait de faire un nombre de rangs précis. Mais, si vous êtes une personne qui n'arrivait pas avec les rangs de l'échantillon, bien, c'est là qu'il faut faire un petit passe-passe. Alors, moi, j'arrivais avec mes rangs en hauteur, donc, c'est sûr que ça va être parfait. Mais, si jamais ça vous arrivait de ne pas être comme l'échantillon en hauteur, je vais vous expliquer. Alors, ici, on me dit que je devrais avoir 24, je l'ai fait, mais en hauteur, c'est placé ici. Vous voyez là, où il y a la manchure, il y a d'autres grandeurs. Alors, moi, C, c'est celle du centre. Alors, on me demande d'avoir 13 cm du début de la manchure à l'épaule. Alors, je vais aller vérifier si c'est bien ça. Alors, ici, je vais mesurer en dessous de l'aiguille. Ici, c'est mon fil. Et voilà, on voit le rabat de la manchure, le premier, ici. Alors, c'est bien 13 cm. Je vais aller vérifier de l'autre côté. Si un est bon, l'autre est bon. Et voilà, ici, le premier rabat, 13 cm. Tout est parfait. Alors, tout est beau, mais pour être certain que tout arrive bien, vous devez toujours, toujours mesurer avant sur la largeur pour conclure que c'est bon sur la hauteur. D'accord? Et si ça n'arrivait pas, OK? Si vous n'êtes pas correct, là, je vais juste défocuser pour vous expliquer. OK. Maintenant, si vous n'aviez pas, vous avez suivi le nombre de rangs, puis ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas votre 13 cm, il vous en manque au moins un. Alors, vous allez simplement faire deux rangs de plus, mais notez-le, parce que sur vos devants, vous allez devoir faire exactement pareil. Mais avant tout, là, pressez comme il faut et assurez-vous que tout est parfait. Parce que c'est mieux si ça arrive bien, là. mais sachez que vous pourriez ajouter un deux rangs. Même chose pour la première mesure qui était avant la manchure. Si ça n'arrivait pas, on n'a qu'à ajouter deux rangs, mais il faut le noter. Parce qu'il faut que les devants soient identiques au dos en nombre de rangs. Alors, c'est pour ça que c'est très important de faire notre feuille de travail pour avoir toutes les étapes qu'on a fait notre travail. Maintenant, là, je vais débuter mes épaules. Je vais aller voir ce qu'on me dit de faire. OK. Alors, ici, on est rendu à 28 cm ou 68 rangs. De hauteur après les côtes. C'est parfait. C'est ça que j'ai fait. Formez les épaules en rabattant du côté de la manchure tous les deux rangs. OK. Le côté de la manchure, c'est ça ici. Donc, ça va être mon côté droit. D'accord? Le côté droit de ma pièce. Très important. On va parler de choses qu'il faut vous retenir. Ça, c'est le côté droit de la pièce. Ça, c'est le côté gauche de la pièce. Du dos. Alors, maintenant, on me dit qu'il faut que je forme les épaules en rabattant le côté amancheux à tous les deux rangs. Donc, je sais qu'il va toujours avoir un rang alternatif qui n'aura absolument rien. Et moi, pour ma grandeur, c'est une fois six et une fois cinq. Alors, ça, c'est pour mes épaules. Donc, moi, j'aime bien faire des petits dessins. Donc, je vais vous faire un petit dessin pour vous montrer ça. OK. Mais dans ce sens-là. Je veux juste désimpingler, là. ça va me donner un petit peu de place. Et voilà. Tiens, on va enlever ça. OK. On va faire un petit dessin. un encolure, épaules, épaules. Alors, on me dit qu'il faut que je rabatte une fois six et une fois cinq à tous les deux rangs. Alors, un rang que je ne fais rien entre les deux. Et ce, pour le soixante-neuvième rang. D'accord? Ici, on est au soixante-neuvième. Alors, lui, c'est le soixante-dix et lui sera le soixante-éonce. Alors, pour mon soixante-neuvième, je fais ça et je dois faire exactement la même chose de l'autre côté. Six, cinq, rabattre. Mais, comme vous savez, je ne peux jamais rabattre à la fin d'un rang. Je dois donc le faire au retour sur l'envers du travail. alors, lui sera au soixante-dixième et lui au soixante-douzième avec un rang sans rien faire. Et c'est ça que ça veut dire à tous les deux rangs parce que j'ai toujours un rang qui n'a rien entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, puisque ce n'est pas sur le même rang, mais on va aller voir s'il n'y aurait pas d'autres informations. On doit toujours lire le plus loin possible qu'est-ce qui pourrait nous concerner. Oh! Ici, on dit en même temps. En même temps, je dois former l'encolure en rabattant. Moi, c'est C. Donc, c'est 19 mailles centrales. OK? On prend le temps de les trouver la grandeur qu'on a besoin puis on lit jusqu'à la fin. C'est les mailles centrales qu'on me dit de rabattre. 19 pour moi. Alors, en même temps, veut dire en même temps que la première information. Alors, lui aussi, il va être sur le 69e rang. Alors, si j'analyse, ici, c'est sur le 69e, lui aussi. Par contre, lui, sur le 70e. OK? Comment je vais faire tout ça? Là, vous vous rappelez, on me dit de rabattre. OK? Rabattre, c'est comme fermé. Alors, c'est comme découpé. C'est comme quand on a fait nos amassures. Je ne pourrais pas faire ça comme des diminutions. OK? À coup de deux par deux, là, non. Il faut vraiment découper le travail. Alors, il faut le rabattre les mailles. Donc, j'y vais et j'exécute. OK? OK. Moi, j'aime bien commencer par la première épaule. OK? Il y a toutes sortes d'écoles de pensée de manière différente. Je vais vous montrer ce que j'aime bien faire. Alors, ici, je suis au 69e rang. je vais commencer par rabattre mes 6 mailles. Ensuite, je vais aller jusqu'à mes 19. Donc, pour aller jusqu'à mes 19, je dois déjà penser sur mes 19. Alors, si je fais en ce moment, j'ai combien de mailles? En ce moment, j'ai 41 mailles. OK? C'est bien ça? Exact. 41 mailles. Si je veux en enlever 19. Non, 22. C'est life, hein? Je m'ai trompé. Donc, 22 mailles. Il semblait que ça clochait aussi. Alors, il me reste 22 mailles. si j'isole mes 19, il va m'en rester 11 de chaque côté pour pouvoir faire. C'est logique. 6 et 5, ça fait 11. 6 et 5, ça fait 11. Donc, tous mes mailles sont bien placées. Alors, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, ce qu'il faut faire. Je vais commencer par rabattre mes 6 premières mailles. Alors, puisque nos mailles d'hisière sont des mailles tricotées, alors, je vais tricoter la première. On ne glisse absolument rien. comme ça, on va être capable de faire une plus belle finition, plus droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. OK. Là, vous allez remarquer qu'il me reste une maille ici. OK. Je devrais peut-être me mettre un petit peu plus près. Je pense que je vais le faire. OK. Vous remarquez qu'il me reste une maille après avoir rabattu mes 6 mailles. Cette maille-là, OK, va compter pour mes 5 mailles avant que je tourne pour pouvoir faire mon épaule. Alors, ici, lorsque j'ai 5 mailles, parce qu'on va me demander de rabattre 5 sur le 71e rang, alors, il faut qu'il me reste 5 mailles. Et si je calcule le reste de mes mailles, je vais trouver mes 11 et mes 19 du centre jusqu'à celle-ci inclue. C'est bon. OK. Là, j'ai travaillé mes 5 mailles. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner et je vais faire mon 70e rang. Ici. 70e. Et lui, j'exécute absolument rien, aucune diminution, rien, parce qu'on ne m'a pas demandé d'en faire dans l'encolure. Ça va venir quand on va faire nos devants, mais pas pour celui-ci. Alors, je vais tout tricoter en mailles envers. Je vais retourner pour venir maintenant au 71e, terminer mes 5 mailles. Donc, ici, je vais rabattre les 5 qui me restent. J'en ai tricoté 2, j'en passe 1, j'en passe 1, 2, 3, et la 4e. Et là, vous vous demandez où est la 5e, mais la 5e, c'est celle qui reste ici. Alors, lorsque je vais la bloquer, on l'agrandit un petit peu et on vient la bloquer et c'est la 5e, le 5e rabat. Là, vous allez laisser environ un bon 50 cm de fil de longueur, puis je vais vous expliquer pourquoi. parce que lorsqu'on va faire notre couture d'épaule, on va avoir besoin de ce fil-là puis on n'aura pas besoin d'aller en rattacher un autre. Maintenant, moi, il était déjà coupé. Je vais venir poursuivre mon travail. Là, vous vous rappelez, j'ai dit qu'on avait 19 mailles à rabattre à l'encolure et on n'a toujours pas fait les 6 à la fin qu'on va faire sur le retour parce qu'on ne peut pas jamais le faire à la fin du rabat. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre de la laine pour commencer. je vais en laisser un petit bout comme ça pour pouvoir faire mes corrections lorsque je vais faire ma finition et je vais rabattre 19 mailles. Et voilà, c'est parti. 1 là, je vais faire un avertissement. Essayez de ne pas rabattre trop serré, d'accord? il faut vraiment que ça reste flexible. Faites très attention parce que des fois, ça gâche une finition les gens qui rabattent trop serré, surtout au niveau des épaules. On n'arrivera pas à faire une belle couture en grafting sur l'épaule sinon. toute la structure de notre travail va donner le résultat de notre finition. C'est vraiment lié ensemble. ok, il m'en reste combien? Il faut qu'il m'en reste 11 en tout. 2 4 6 8 10 11 donc j'en encore 3 à rabattre incluant celle-ci. C'est facile d'avoir des petits repères comme ça. Puis faites très attention de ne jamais oublier la petite maille résultat qui nous reste toujours quand on fait les rabats comme ici. Alors je vais aller voir 2 4 6 8 10 11 incluant excusez je trouve 11 incluant celle-ci. Alors il me reste bien mes 11 mailles après avoir rabattu mes 19 donc maintenant je vais aller tricoter mon 69e rang pour pouvoir en enlever 6 au retour. Alors je tricote et dans très peu de temps on aura une pièce de complété. C'est vraiment la magie de tricot. on prend une petite balle de laine et on fait un super beau vêtement avec. C'est magique. Ok. Là je suis rendu sur le retour au 70e rang. J'enlève donc mes 6 mailles en tricotant tous mes mailles à l'envers incluant ma lusière. ici je vais vous montrer un petit truc. Moi quand je rabats à l'envers je vais placer ma laine toujours de l'autre côté comme ça je ne l'ai pas dans mes jambes pendant que je rabats mes mailles. je la ramène la tricote à l'envers je retourne la placer en arrière et c'est plus facile. Un petit truc en passant. On va y arriver 2, 4, 5 donc j'en ai une de trop il m'en reste une autre enlevée pour mes 6 parce qu'il faut qu'il m'en reste 5 incluant celle sur mon aiguille 1, 2, 3, 4, 5 c'est bien ça je termine mon 70e rang tout en maille envers et voilà je retourne mon travail maintenant je m'apprête à tricoter donc mon 70e est fait on ne voit pas avec les zooms ça change les choses mon 70e est fait maintenant je retourne ici pour faire mon 71e et au retour sur le 72e je vais enlever mes 5 ok ici là juste vous faire remarquer quelque chose ici on a enlevé au 71e et ici on va enlever au 72e et c'est tout à fait normal il y a un rang de plus sur un côté mais sur les deux autres pièces qui vont être les devants elles aussi ça va être la même chose alors ça va se balancer quand on va faire notre grappling il n'y a plus rien qui va paraître ça va tout se balancer alors je fais mon 71e sans faire aucune diminution et surtout ne glisse rien du tout on glisse aucune maille on les tricote ici je vais rabattre maintenant puisque c'est mon 72e mes 5 mailles restantes de mon épaule et ça va être le même phénomène j'en ai 4 à passer 4 on la rabattre on la rabattre on la rabattre on la rabattre je vais rentrer dans ma loupe pour fixer ma laine et maintenant ma broche est libre terminée alors si je remets ça sur mon dessin on va regarder ce qui s'est passé ensemble alors j'ai bien rabattu mes 6 mailles je vais mettre un petit peu plus bas pour qu'on voit le dessin j'ai bien rabattu mes 6 mailles j'ai rabattu mes 5 mailles ensuite j'ai ajouté un fil j'ai rabattu mes 19 mailles on est allé jusqu'au bout au retour j'en ai enlevé 6 je suis revenu au 71 et sur le retour au 72e j'ai enlevé mes 5 mailles rabattu alors c'est fini notre dos est complété et voilà une de faite et là un avertissement ça roule ça roule et ça doit rouler parce que si votre tricot ne roule pas c'est que vous n'avez pas eu une belle tension c'est pas normal ok un point de jersey il faut que ça roule c'est correct et là vous ne prendrez pas un fer vous ne l'aplatirez pas vous allez laisser ça tel quel vous allez serrer votre pièce avec tous les petits fils qui pendent et vous allez attendre qu'on ait fini d'autres pièces pour pouvoir commencer à l'écoute d'accord alors la vidéo 4 est terminée on va se revoir pour la vidéo 5 pour poursuivre notre joli patron et la vidéo 5 va devenir ça va être pour faire les devants on va faire les devants et moi j'ai un truc je fais les deux devants en même temps j'en fais pas un à la fois j'en fais deux comme les manches aussi je fais toujours les manches les deux en même temps alors je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo qui sera la cinquième vidéo et on va continuer à s'amuser et à tricoter et pour ça ben il faut vous abonner et il faut me suivre alors je vous souhaite un bon tricot puis s'il y a des petites notions encore que vous êtes mal à l'aise pour les coutures continuez à pratiquer ça vous donne du temps avant qu'on termine qu'on soit rendu aux vidéos de finition alors allez sur ma playlist apprendre le tricot pas à pas et apprenez à bien faire vos coutures avant qu'on ait à les pratiquer et là si vous voulez savoir laquelle qu'on va utiliser en premier ça va être parce que mon dos mon dos va être cousu à un devant alors ça va être les coutures de jersey jersey endroit contre jersey endroit parce qu'on coud toujours sur l'endroit de travail et vous allez avoir aussi les coutures de côte ok mais vous remarquerez que comme moi pour ma grandeur c'est pas la même chose pour toutes les grandeurs mais moi ça va être des mailles envers avec des mailles envers alors ceux qui seront comme moi de la même grandeur ben allez pratiquer une couture de jersey envers ok pour pouvoir coudre côte à côte des mailles envers d'accord et on va pouvoir finaliser ça ensemble alors je vous souhaite d'aimer le tricot autant que moi et on se revoit pour la cinquième vidéo merci merci